J'avais dit que j'allais présenter mes co-listiers et que j'allais parler d'eux. Ben voilà, je vais le faire là. Je suis très à l'aise pour parler de l'équipe de la liste numéro 3 parce que j'ai déjà voté pour chacun d'eux. Et puis là, tout prochainement, je vais de nouveau voter pour chacun d'eux. Dire que j'apprécie de travailler avec eux est un euphémisme. Je suis tout à gauche de l'affiche. A ma gauche, donc à droite, pour ceux qui regardent l'affiche, c'est Anne-Laurence. Elle a de la classe, elle est de la classe, même si en ce moment, elle a un an de plus que moi, ce que je ne manque jamais de lui rappeler. Nous avons aussi en commun une dévotion pour Alf, avec qui elle partage ses initiales, ainsi que pas mal d'idées politiques. Pas avec Alf, avec moi. Je vote pour elle depuis quelques années, mais je ne la connais personnellement que depuis peu. Elle est impressionnante dans sa capacité de travail et sa connaissance des dossiers montaisans. Elle est totalement au fait des enjeux de notre commune. Pour elle, le moins important, c'est solidarité, ce qu'elle démontre en s'investissant dans plusieurs associations montaisanes. On a besoin de femmes au conseil communal. Anne-Laurence, elle ira tout bien nickel. À côté, c'est Gilles. Je le connais depuis que je suis arrivé à monter. Pas facile de présenter quelqu'un d'aussi connu et reconnu. Une bête politique. Vice-président de la ville, très apprécié, il sait tout ou presque, il comprend tout. Seul représentant de la gauche au conseil municipal, sa tâche n'a pas été facile lors des huit dernières années face à huit conseillers de droite. Il espère que la gauche sera mieux représentée pour que ses idées aient plus de chances d'être écoutées, comme par exemple l'accès au logement pour tous. « Sandicaster, enfance, jeunesse, sport et intégration me paraît être un de ceux qui tournent bien à monter. Se demander pourquoi, c'est y répondre. C'est Gilles qui gère. Il a envie de continuer à œuvrer pour les montaisans en finalisant les projets en cours qui lui tiennent à cœur. Augmentation des capacités d'accueil pour la petite enfance, développement de la zone sportive des Vernets et bien d'autres. La commune va avoir besoin de lui ces prochaines années comme conseiller et comme vice-président. À la gauche de Gilles, donc à droite pour nous, c'est Eliane du centre-gauche PCS. C'était ma voisine, c'est ma propriétaire et c'est surtout une copine. Aux dernières élections au conseil national, je l'ai doublée sur ma liste. Et même Mathias Renard, quand je lui ai avoué que je n'avais pas voté pour lui, mais deux fois pour Eliane, m'a dit que j'avais eu raison. Elle est plutôt néophyte en politique, n'a aucun mandat actuellement, mais comme ce serait bien de lui en confier un. Elle connaît très bien la population montaisanne puisqu'elle travaille au CIP depuis quand même pas mal d'années maintenant. Là, elle a envie de s'engager pour soutenir celles et ceux qui en ont besoin. Elle fait partie également du comité pour la nouvelle constitution valaisanne. C'est une femme, on vous a déjà dit que ce serait bien de voter pour les femmes. Elle a des idées et sait vraiment les défendre. Son parti vient de rejoindre l'alliance de gauche, un plus pour Monté. Puis lorsque je lui ai demandé ce qu'elle répondait aux personnes qui trouvaient déplacées que sur une liste électorale, on est une professionnelle du sexe tarifée, elle a répondu qu'elle trouvait qu'elle gagnait pas beaucoup. Fabrice, c'est notre vert. Parce qu'il est vert et que c'est nettement le plus jeune de notre liste. Il a vraiment des idées très intéressantes pour l'avenir de notre ville et de notre monde. On est loin du vert caricatural, idéaliste, fleur dans les cheveux et pétard au bord des lèvres. Lui, il a les pieds sur terre, il est pragmatique, mais ça ne l'empêche pas lorsqu'il parle de l'avenir d'être également idéaliste avec une vision sur le long terme qui n'est malheureusement que rarement soutenue par la droite. Hyper à l'aise avec les chiffres, sérieux, précis, mais également pas sérieux quand il faut l'être. Un vert au conseil, ce serait une première, je crois. Il représente une véritable alternative, lui. Puis le petit June. Incroyable l'énergie et la jeunesse de ce garçon. Dans notre ville, il s'intéresse à tout et surtout à tout le monde. Il connaît tout et surtout tout le monde. Il est à l'écoute et est la preuve vivante que les idées innovantes n'ont aucun rapport avec l'âge. C'est en même temps le vieux sage et le gamin qui parle de l'avenir de montée avec des étoiles dans les yeux. Il possède un regard aiguisé et bienveillant sur notre ville. Il voit ce qui va bien et le dit. Il voit ce qui ne va pas bien et le dit. Et quand il l'explique, on l'écoute. Claire que les montaisans auraient à gagner d'avoir June au conseil. Donc ça me paraît clair, il faut qu'on soit tous élus. Et ça, c'est vous qui pouvez faire en sorte que ça arrive. Votez et faites voter la liste numéro 3. Évidemment que c'est utopique. Mais je voulais expliquer ici que sur la liste de l'alliance de gauche, il y a du matos comme on dit en sa part chez nous.